Des écrits très intimes. Le 16 février prochain, la maison l'est auctionnée à Penzance, dans le sud-ouest de l'Angleterre, va mettre aux enchères des lettres rédigées par Lady Diana à un couple d'amis pendant son divorce d'avec le prince Charles, aujourd'hui devenu roi. 30 demissives rédigées au milieu des années 1990, dans lesquelles l'ancienne princesse de Galles évoque la période difficile qu'elle traverse. Dans un courrier daté du 28 avril 1996, Lady Diana écrit par exemple, « Je vis des moments très difficiles, la pression est intense et elle vient de tous les côtés. Il est parfois trop difficile de garder la tête haute, et aujourd'hui je suis à genoux. Je souhaite simplement que ce divorce soit finalisé, bien que le prix à payer soit peut-être énorme. » Dans une autre lettre, la mère des princes William et Harry assurent également que son téléphone à Kensington Palace était constamment mis sur écoute, comme le rapporte le Sunday Time. Lady Diana, si est-il désespéré et si est-il moche Lady Diana se permet également de faire un terrible aveu dans une autre lettre. « Si j'avais su il y a un an ce que je traverserais avec ce divorce, je n'aurais jamais consenti », confie-t-elle ainsi dans un autre extrait daté de 1996 et relayé par le Daily Mail. Et d'ajouter, « Si est-il désespéré et si est-il moche ? » Comme le rapporte le Sunday Times, ces lettres ont été écrites à Suzy et Tarek Kassem, deux amis proches de Lady Diana. Ils ont expliqué avoir décidé de mettre en vente ces missives car posséder ces documents est une grande responsabilité qu'ils ne souhaitent pas léguer à leurs enfants. Les lettres estimées en tout à 90. 000 livres, environ 101 000 euros, seront vendues individuellement. Les bénéfices seront reversés à des associations que soutenait la princesse Diana.